La coloscopie est la méthode de référence pour l'exploration du colon. Elle permet à votre gastro-entérologue d'observer la paroi interne du gros intestin et du rectum pour diagnostiquer d'éventuelles maladies du colon, au premier rang desquelles le cancer colorectal. Cet examen médical se fait en introduisant par l'anus un coloscope tube souple équipé d'une mini-caméra. Votre médecin peut alors visionner sur un écran vidéo la totalité du colon, réaliser des prélèvements appelés biopsies ou procéder des traitements comme l'ablation de polypes. Sauf contre-indication, la coloscopie ne peut, à l'heure actuelle, être remplacée par un autre examen. Elle est réalisée en ambulatoire, le plus couramment, sous anesthésie générale. Chaque année en France, plus d'un million de coloscopies sont réalisées. La coloscopie est prescrite en cas de transit intestinal modifié, diarrhée ou constipation, ou de douleurs abdominales résistantes au traitement usuel, d'antécédents familiaux de polypes ou cancers coliques, d'anémie par carence en fer, pour rechercher une éventuelle maladie inflammatoire chronique du colon, ou un cancer du colon ou du rectum. Demande éclairée de la part d'un patient de plus de 50 ans d'un examen de prévention de cancer colorectal. La coloscopie est également indiquée en cas de présence de sang dans les selles détectées par le test de dépistage immunologique. Le test de dépistage s'adresse à toute la population des hommes ou femmes de 50 à 74 ans, car 95% des cancers colorectaux surviennent après 50 ans. permet d'identifier un cancer colorectal à un stade peu évolué, voire d'éviter un cancer en détectant des polypes ou adénomes avant qu'ils ne dégénèrent en lésions cancéreuses. Entièrement gratuit, il est proposé tous les deux ans. Pratique, à faire chez soi en quelques minutes. La consultation préalable avec mon gastro-entérologue me donne toutes les explications nécessaires sur la coloscopie, sa préparation, le déroulé et les complications éventuelles, mais qui sont rares, voire exceptionnelles. Il met l'accent sur une préparation particulière, absolument nécessaire, avant ma coloscopie. Il m'explique que mon colon doit être parfaitement propre, sans aucune matière fécale, pour permettre un examen fiable. Il précise ensuite qu'avant l'examen, je dois suivre un régime alimentaire sans fibres, c'est-à-dire pas de fruits ni de légumes. J'ai la liste de ce qui est autorisé. Bouillon de légumes, pâtes, riz non complet, pommes de terre, viande, poisson. Pas si strict finalement, ça devrait aller. Et puis, il y a la préparation colique et ingérée. Le docteur m'a prévenu, la purge est à prendre la veille et quelques heures avant l'examen. Le goût est tout au plus acceptable et il est recommandé de rester à proximité des toilettes après ingestion. C'est l'effet laxatif. Je vais avoir une diarrhée non douloureuse qui va laver mon colon. Pas réjouissant, mais... Mon médecin m'a montré, image à l'appui, que c'était capital pour le bon déroulé de l'examen et la bonne vision de la muqueuse, puis le retrait des polypes s'il y en a. Tenez, regardez. Là, je suis motivé. Je vais suivre à la lettre les consignes de mon médecin. Une bonne préparation est essentielle. C'est vrai que cela est loin d'être agréable, mais l'important est de ne pas devoir refaire la coloscopie, n'est-ce pas ? Comme je vais avoir une anesthésie générale, je me rends à la consultation d'anesthésie. Le médecin me demande mes antécédents médicaux et quelques renseignements, comme mon poids, ma taille, mes médicaments, si je présente des allergies, si je porte un appareil dentaire. Puis, il m'explique qu'il va m'endormir par voie intraveineuse, le temps nécessaire pour l'examen, qui sera totalement indolore, environ 20 à 30 minutes. Après un réveil rapide et une à deux heures de surveillance, je pourrais rentrer chez moi, mais bien sûr accompagné. Donc, tout se passe en ambulatoire, une demi-journée seulement à l'hôpital ou à la clinique. Le jour de ma coloscopie, il faut suivre les consignes, arriver doucher et à jeun, sans boire, ni manger, ni même fumer. Le jour J, comme prévu, je me présente à mon rendez-vous pour la coloscopie. Après quelques formalités, on m'accompagne jusqu'à ma chambre et là, je revets la tenue. Blouse, charlotte et chaussons stériles. Tandis que nous cheminons vers la salle d'attente du bloc, l'infirmière fait la dernière mise au point. Bien à jeun, pas de prise d'anticoagulants les jours précédents et qui risque de me faire saigner, préparation colique bien réalisée, retour accompagné et ne pas rester seule cette nuit, elle me fait décliner mon identité, puis me laisse. J'attends la visite pré-anesthésie, différent de la consultation d'anesthésie, bien installée dans un fauteuil avec lecture, télé. Ah, c'est à moi ! Le bancardier me salue. Tandis qu'il m'emmène au bloc d'endoscopie et que nous conversons de manière détendue, il me demande à nouveau mes noms, prénoms et dates de naissance, mesures de sécurité rassurantes. C'est la checklist. L'équipe du bloc m'accueille et m'entoure, à nouveau mon identité, puis le médecin anesthésiste m'endort en me posant comme prévu la perfusion. Il a vérifié s'il fallait une anti-bioprophylaxie pour certains gestes seulement et la bonne gestion des anti-agrégants ou anti-coagulants. On me l'a expliqué, je suis allongé sur le côté gauche ou le dos. Mon médecin est là, avec l'infirmière qui l'assiste et l'anesthésiste, placé au niveau de ma tête, pour la surveillance pendant l'examen. Pendant l'anesthésie, mon gastro-entérologue procède à l'examen et vérifie que la paroi du colon est plane et saine en faisant monter le tube du coloscope introduit par l'anus. Il injecte de l'air pour déplisser la paroi. J'aurais peut-être quelques ballonnements ou gaz intestinaux en me réveillant. Mais de plus en plus souvent, on utilise du CO2 comme gaz. Cela améliore le confort des patients en diminuant les ballonnements. Il procède si nécessaire à des biopsies et polypectomies. Ces échantillons seront envoyés au laboratoire pour analyse. La coloscopie est terminée. Les endoscopes partent pour la désinfection et leurs accessoires partent pour la désinfection ou la destruction pour tout ce qui est à usage unique. Je suis conduit en salle de réveil. L'anesthésie disparaît en quelques minutes. Pendant la surveillance d'environ une heure, l'infirmière vérifie que tout se passe bien. Pas de saignement, pas de douleur, juste quelques gaz ou ballonnements liés à l'examen. Je reçois ensuite la visite de l'anesthésiste et de mon gastro-entérologue qui me précise immédiatement que tout s'est bien passé et mon aptitude à la sortie. Il souligne que le sérieux de ma préparation colique a facilité son travail et surtout l'a rendu efficace. Puis, il me fait part de ses premières observations et m'explique, s'il a fait des prélèvements, que les résultats me seront donnés quelques jours plus tard au cours d'une consultation de suivi. Mon médecin traitant recevra le compte-rendu définitif dans les plus brefs délais. Une procédure simple de prise en charge en cas de complications est expliquée. Une bonne chose de faite. De retour à la chambre, je me rhabille tandis que m'est servi une collation. Un contact téléphonique peut être pris le lendemain pour connaître les suites de ma coloscopie. Enfin, je quitte l'établissement accompagné et dès le lendemain, comme me l'a dit le docteur, je reprends mes activités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.